Alors, bonsoir, bonjour. Je me suis dit, nouvelle vidéo là sur Zoé Banné, mais je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était a priori, c'est la dernière année, j'espère en tout cas, c'est beaucoup de travail, que je fais la sélection du Piaf tout seul. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un journal ? J'avais tenté l'année dernière et je ne l'avais pas mis finalement en ligne. Pourquoi un journal ? C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés aux sélections. Il y a beaucoup de festivals aujourd'hui, donc les enjeux sont différents, mais on en parle beaucoup. Moi, je sais, quand je ne faisais pas de sélection, je me posais toujours des questions en disant, mais pourquoi tel film ? Pourquoi ceci ? Alors, je ne vais pas répondre à toutes ces questions, puisqu'en plus, c'est une manière de faire les choses. Ce n'est pas évidemment une manière dont tous les autres sélectionneurs et sélectionneuses travaillent, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler un petit peu au jour le jour de comment on fait une sélection. Moi, la sélection pour le Piaf, on reçoit beaucoup de films par Film Freeway et par Mail. Ce que je fais, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai regardé, alors j'ai récupéré tous les films qu'on a eus par Mail. Et sur Film Freeway, j'ai déjà fait une première petite sélection des films que je veux regarder, des films que je ne vais quasiment pas regarder ou que j'ai regardé à un petit bout. Et ça ne correspond pas tout à fait au festival. Alors, ça peut paraître surprenant, mais on reçoit beaucoup de films, beaucoup trop à mon avis. C'est d'ailleurs l'une des erreurs que font pour moi, en tout cas, beaucoup de festivals, de dire absolument, on a reçu aujourd'hui de battre des records comme si on était dans un challenge sportif. Ce n'est pas tellement important parce que souvent, on reçoit des films qui, alors, ou ne sont pas très bons. Ça, c'est ma vision des choses. Mais en tout cas, surtout, plus qu'être bon ou pas bon, qui est une vraie problématique que je n'essaierais pas de questionner là sur cette vidéo. Mais en tout cas, qui ne correspondent pas à moi ce que j'ai envie de mettre en place dans un festival. Je ne suis pas, comme certains festivals, à vouloir montrer forcément les meilleurs films. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer aussi des films peut-être un petit peu plus avec moins d'argent ou pas forcément des grands films en soi. Mais des films où il y a une patte d'auteur. Il y a quelque chose qui se met. Il y a une réalisateur, une réalisatrice que je peux sentir derrière. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de les montrer aussi. Pourquoi pas des films qui sont finalement peu montrés. Et je trouve que c'est dommage de ne pas les montrer. Alors, on verra durant ce journal comment les choses sont faites. Mais voilà. Mais c'est un petit peu ma vision. Alors, comment je fais ? Je prends ces vidéos et je les regarde sur cet écran. Alors là, vous voyez en ce moment, c'est Shin Godzilla. Voilà, on regarde Shin Godzilla. Ça ne sera pas en sélection au festival. Mais voilà, c'est l'écran sur lequel je regarde qui a un écran d'ordinateur assez classique. Donc, évidemment, ce n'est pas un grand écran. C'est difficile de bien comprendre la vision du film. Et donc, j'ai un vidéoprojecteur dans mon petit appartement et que je projette sur ce mur que vous voyez, mur blanc. Alors, ce n'est pas non plus... Ça ne suffit pas. Mais après ma première sélection, je regarde sur cet écran-là un petit peu les films pour voir si jamais ils fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas. Voilà. Ce n'est pas une science exacte. Vous l'aurez compris. On essaye de faire le mieux possible. Nous, on est un petit... Piaf est un petit festival et donc on essaie de faire ça. Première vidéo d'introduction et voilà, j'essaierai petit à petit de... Pas de répondre encore une fois, mais de montrer comment moi, je fais les choses. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou... Voilà, je vais poster ça sûrement sur The WebAnime et sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des réflexions ou des choses comme ça qui vous viennent en tête. Et bien à bientôt et à bientôt. Bye bye.